... Hello les petits amis ! J'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Alors oui, effectivement, je n'ai pas l'habitude, ou alors c'est vraiment à de très rares occasions que je fais 3 revues par semaine. Mais voilà, donc j'ai reçu 2 colis, et je vous avoue que je suis assez impatient de les ouvrir. Je sais bien entendu ce qu'ils contiennent, mais voilà, je n'ai pas eu la patience d'attendre davantage. Donc voilà, nous allons découvrir ensemble ce nouveau Mekwaku Kess, avec pour aujourd'hui la présentation de 2 colis. Le premier de mon poteau musicos Pierre Vézier, et le second d'une transaction effectuée sur Vinted. Voilà, je ne dis pas de bêtises, j'hésitais entre Vinted et Marketplace, mais non, c'est bien Vinted. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux troufignons, juste ici devant vous, vous feront comme à l'accoutumée, un petit coucou en fin de revue. Allez, à tout de suite les petits amis ! Ouais ! Bonne vidéo les mecs ! J'espère que le contenu va vous plaire. En tout cas, moi je ne sais pas qui c'est. Qui c'est ? Et toi, Minimois ? Euh, bah, ouais, euh, ouais, on va dire ça. Mais, Minimois, ça a l'air d'aller mieux. Tu n'es plus M. Kekka ? Euh, non, je ne suis plus M. Kekka. Par contre, j'ai toujours cette coupe de merde ! Et là, ça commence à bien faire ! Ah, en même temps, il y a du mieux, tu n'es plus M. Kekka. Ouais, bon, c'est vrai, mais quand même, j'en ai marre de ces tifs ! C'est pourri, c'est moche, c'est la louse ! Alors, puisque c'est ça, eh ben, moi je vous dis, bonne vidéo, et puis à tout à l'heure ! Oh ouais ! Mais quoi, mais quoi qu'on casse ? Oh, trop hâte de savoir qui c'est ! Bon, bah allez, à tout à l'heure les mecs, tchoss ! Et voici donc un aperçu de ces deux petits colis. Alors oui, il n'y a qu'une chose par colis, mais voilà, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose de très important pour moi, que ce soit celui-ci ou celui-ci. Donc celui-ci, comme vous pouvez le voir, super bien emballé, carré, voilà, de mon pote Pierre Bézier, que je remercie d'avance, voilà, pour cette petite réception et découverte par la même occasion. Alors voilà, c'est quelque chose que j'attendais vraiment depuis très très longtemps, et je l'ai enfin trouvé. Et celui-ci, donc, de ma transaction sur Vinted. Alors là, on voit tout de suite la différence. Le mec, juste, ce n'est pas fait chier. Alors je ne sais pas s'ils ont joué au football avec, au niveau du transport, mais bon, à mon avis, vu l'état, voilà, je ne sais pas. Je suis un peu hésitant. Je me demande si ce n'est pas le mec qui a fait ça un peu à l'arrache. Il faut dire qu'il a mis quand même plus de 10 jours à m'envoyer ce colis. Donc voilà, ça s'est fait désirer, mais il est enfin là. Donc dans un triste état. J'espère en tout cas que le contenu, lui, sera impeccable. Donc nous allons commencer tout d'abord par celui-ci. Et comme toujours, je me munis de mon la gueule. Alors, je ne sais pas trop comment l'ouvrir, à vrai dire, parce que c'est un petit peu la loose quand même. Le colis a vraiment morflé, ou alors c'est un colis qui a été vraiment fait à l'arrache. Alors, on ouvre. On ouvre le tout. Alors, je l'ai ouvert à l'envers, donc du coup, il est déjà tout prêt. Du papier bulle qui me resservira pour d'autres envois. Alors, mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Voilà. Eh bien, il s'agit tout simplement... Alors, on va remettre le cul-cul, la tétette. Hop là. Donc, il s'agit tout simplement d'un des ordres de la série Mighty Morphing Power Rangers. Donc, à savoir, pour être plus précis, le Dino Megazord. Donc, voici le Mammouth. Alors, j'ai eu, pour ceux qui ont regardé mes précédents unboxing, trois des membres de la team. Donc, j'avais l'intention, du coup, de compléter cette équipe. Donc, voilà, qui est fait. Le petit Zord Mammouth est là, avec les cornes quand même propres et en bon état. Il va peut-être falloir que je refasse un petit bidouillage, là, au niveau de ces défenses qui ont du jeu. Je remarque malheureusement qu'il n'y a pas la trompe. Donc, il va falloir que je m'amuse à compléter un petit peu tout ça. Parce que j'ai malheureusement pas mal de manque sur les quatre Zordes. Il me manque encore le Ptérodactyle et ce sera bon. En tout cas, il est quand même propre. Pas grand-chose de négatif à dire. Je ne constate pas au premier regard de casse ou de quoi que ce soit. Simplement, voilà, la trompe qui n'est plus là. Mais sinon, pour le reste, c'est propre. Les stickers sont présents. Donc, voilà. Il est plutôt pas mal. Donc, voilà, pour ce premier colis. Et voici, donc, juste pour vous montrer, voilà, une partie, enfin, la majeure partie, donc, du Dino Megazord. Voilà, donc, pour le sabre tous, le tigre dans le sabre, voilà, il n'y a pas de manque apparent. Donc, ça, c'est une bonne chose. Pour le T-Rex, il me manque l'embout de la queue, qu'il va falloir que je trouve, donc, sur Internet. Pour l'éléphant, donc, comme je vous disais, il manque simplement la trompe et puis, voilà, une petite restauration de façon à ce que les défenses tiennent un peu mieux. Et puis, donc, pour le Triceratops, il me manque, donc, les petites armes qui viennent s'emboîter à l'arrière. Et puis, ces cornes en chrome. Donc, ça, bon, ben, j'espère pouvoir trouver ça sur le net de façon à le compléter. Et il me manquera, donc, le Pterodactyl qui vient former, donc, le chest, le plastron sur la poitrine du mode robot. Sinon, voilà, j'ai les jambes, j'ai une partie du torse et des bras et j'ai le reste. Il me manque, donc, juste le Pterodactyl pour former le plastron. Yes ! Et passons, à présent, donc, au second et dernier colis. Donc, celui de mon poteau Pierre. Musicos Métalleux. Avec qui je discute depuis, quand même, pas mal d'années. On s'entend plutôt très bien, tous les deux. On a un humour assez affroi, par moments. C'est quelqu'un qui est d'une franchise que j'admire, que j'aime beaucoup. J'aime les gens francs. Et lui, quand il a quelque chose à dire, il ne mâche pas ses mots. Donc, voilà, c'est le genre de personne que j'aime bien, qui assume ce qu'il dit et ce qu'il pense. Avec toujours un petit humour assez caustique, parfois impertinent. Et ce qui est bien, donc, avec ce genre de personne franc du collier, c'est que, voilà, quand ils font une critique, c'est qu'ils le pensent. Donc, déjà, voilà, ils ne s'en privent pas. Et puis, quand ils font un compliment, on sait aussi que c'est sincère. Donc, voilà, c'est quelque chose qui rend cette personne vraiment authentique et, pour moi, plutôt attachante. Voilà, quelqu'un que j'apprécie beaucoup depuis pas mal d'années. Alors, on va prendre connaissance de ce dernier collier qui, voilà, il n'y a rien à dire, quoi. Pierre, tu as fait un super boulot d'emballage. Franchement, voilà, j'apprécie énormément cet effort et ce soin pour ce petit Graal, pour moi. Pour ce petit Graal, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit, donc, d'un véhicule de la gamme Masque, voilà, que je recherche depuis longtemps. L'un de mes véhicules préférés. Voilà. Et le voici, enfin, mien. Alors, je vais essayer de couper ça délicatement pour ne rien abîmer, parce que là, franchement, ça me ferait mal au cul de flinguer ou de rayer quoi que ce soit. Alors, j'y vais mollo. Voilà. Alors, nous avons, nous avons, nous avons. Voilà, je le sors, je vais peut-être le remettre au propre juste après. Quand même, pour voir, alors, je baisse un peu la camion rouge. J'y vais vraiment délicatement, parce que, voilà, c'est un véhicule que j'adore, que je me désespérais de ne pas trouver, en tout cas, à un prix raisonnable. Parce que les jouets Masque, malheureusement, avec le temps, les prix se sont complètement, mais alors, complètement envolés. Donc, voilà, il est complet, il me l'a dit. Et je crois même que les stickers sont neufs. Hop là ! Allez, petit problème de caméra, ça faisait longtemps. Hop, je fais. Voilà, une petite mise au point. Je fais un petit off-camera, histoire de tout remettre en place correctement. Et puis, donc, on va découvrir ensemble, vite fait, donc, ce petit Wildcat. Et voici, donc, notre petit Wildcat, avec son pilote Buddy Hawks. On va dire, un petit peu l'ingénieur mécanicien de la bande, qui est probablement, donc, à l'origine de la plupart de la création des véhicules. Donc, voilà, un petit peu, cette petite merveille, petite dépanneuse, vraiment très, très sympatoche. Extrêmement jolie, c'est un jouet de 85. Et franchement, voilà, cette gamme masque est juste du pur bonheur. Alors, je vais faire un petit entretien dessus. On va rajouter des chromes, parce que, voilà, les petites sirènes, ici, sont des repros, donc pas chromées. Donc, il va falloir que je m'en occupe un petit peu. Et puis, voilà, petite touche de chrome, si et là. Mais, voilà, il est propre, il est parfait. Et, voilà, je vais me régaler. Il va aller directement, donc, dans ma petite collection. Alors, comme je vous l'avais dit en début d'année, je ferai la revue, enfin, les revues, en tout cas, puisque les véhicules sont nombreux. De cette superbe gamme masque issue, donc, de la série et du dessin animé éponyme. Voilà, qui a marqué aussi toute une génération des véhicules qui, sous leur forme normale, on va dire, entre guillemets, comme celui-ci. Donc, ont la particularité de pouvoir se transformer, donc, en véhicule de combat et d'attaque. pour lutter contre les forces, enfin, en tout cas, les méchants de la team de Venom, la team Venom. Voilà, voilà, un petit peu, donc, pour ce petit, voilà, ce petit véhicule que je vais me faire un plaisir de regarder sous toutes ses coutures. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, de refaire quelques chromes, si et là. Voilà, le voilà, après toutes ces années, enfin mien. Ouh, ça, c'est cool ! Merci, mon poteau, ça fait super plaisir. Yeah, yeah ! Et voici, donc, pour récapituler ces deux petites réceptions du jour. Donc, nous retrouvons un Zord de la série Mighty Morphing Power Rangers, donc, plus précisément, le Dino Megazord. Et puis, juste ici, donc, le Wildcat, enfin mien, donc, de la série animée Mask. Voilà, ça, ça fait hyper plaisir. Je vais pouvoir m'amuser, donc, à jouer un petit peu avec. Et puis, à redonner quelques petites touches de chrome, voire même refaire complètement les chromes. Voilà, pour lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse et un peu plus de peps. Voilà, sachant que, globalement, il est quand même très, très propre. Et ça, c'est super cool. Voilà, les petits amis, donc, c'est ainsi que s'achève mon petit unboxing du jour, mes quoi-couquesses. Voilà, j'espère que ces petites découvertes vous ont plu et vous ont mis en appétit. Comme toujours, bien évidemment, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions et vos suggestions. Et puis, que dire d'autre ? Ben, voilà, si vous voulez en savoir plus et si vous êtes toujours intéressé pour que je fasse les revues de masques qui auront lieu. Alors, ça ne sera pas tout de suite. Ça va se faire un petit peu dans quelques temps. Voilà, dans un futur pas trop lointain, on va dire. Donc, pour l'instant, j'attends d'autres petites choses et d'autres petites surprises avec également l'aide et le soutien de mon ami sponsor MSN Yanis. Voilà, histoire de vous faire quelque chose de le plus propre possible. Voilà, donc, que vous dire de plus ? Ben, je vous donne rendez-vous maintenant, fin de semaine, donc, pour de nouvelles aventures. Alors, je vous proposerai peut-être, si j'ai le temps, le Battle Shark de la série Super Sentai Battle Fever J. Voilà, donc, série de 78, série de Super Sentai de 78. Voilà, d'ici là, ben, écoutez, bon courage pour les derniers jours qui vous restent avant le week-end. Que dire d'autre ? Ben, écoutez, voilà, gardez la pêche. Bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être. Et, quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchouss ! Ah ouais, ça, ce sont des arrivages qui vous ont de la gueule. Décidément, c'est tous les jours Noël. Oh, peut-être pas tous les jours, mais bon, régulièrement. Ouais, bon, t'en as du bon, le mec, je te le dis. Euh, et sinon, Minimo, t'as rien à ajouter ? Ouais, non, pas pour ce coup-là. Ouais, c'est vrai que c'est super cool, hein, mec ? Je suis content pour toi, ça fait plaise. Bon, dommage que le véhicule soit un peu trop petit, parce que, voilà, je serais bien allé faire un petit tour dedans. Mais bon, voilà. Voilà quoi ? Ben, c'était tout, j'ai rien à dire de plus. Ben, comment ça se fait ? Ben, suite à mes dernières péripéties, je trouve que je chais encore la merde. Donc, je retourne me prendre une douche. Allez, tchouss, les mecs ! C'est marrant quand t'y penses. Quoi donc, Minimois ? Ben, Minimois, ça rime avec gros caca. Je t'ai entendu, mec, je t'ai entendu. Et ça, ça se perd un jour ou l'autre. Minimois, caca, quand même. Oh putain, les blagues scato, les mecs, ça suffit. Ah ben, tu sais, en même temps, c'est un peu toi, notre papa. Donc, on s'est détenir. Bon, ok. Je le reconnais. Je t'aurais dû attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime.